Les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Ah bon ? Qui pisait ? Qui pisait ? Je te traduirai après. Qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être. Mesdames, messieurs, la Cour ! L'avocat de la Défense, Louis Trego ! Le procureur général de la République, Pierre Despreux ! Le président, Claude Villers ! Nous sommes le tribunal, notre ordinateur normal, qui est jugé, qui condamne. Les messieurs, comme les dames, avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas de question de mentir, pas moyen de s'en sortir, il n'y a vraiment rien de pire. Les flammes ont dénié. L'audience est ouverte, oui, s'y est appelé. Le ministère public contre Jean Dormesson. Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Dormesson, Jean, je suis né en 1925. Et qualité, je crois que vous allez surtout assister sur mes défauts, je dirais. Non, mais également sur votre profession, donc il vaut mieux la dire aussi. Profession, écrivain. Alors, Jean Dormesson, vous êtes inculpé de nécrophilie. En effet, tous vos ouvrages racontent des histoires du passé et d'un temps révolu. On peut citer quelques-unes de vos œuvres, comme par exemple La Gloire de l'Empire, Au Plaisir de Dieu, qui est mort depuis longtemps, chacun le sait. Et enfin, Mon Dernier Rêve sera pour vous, qui est la biographie sentimentale de Châteaubriand. Et à ce propos, vous êtes également inculpé de violation de sépulture, puisque dans votre dernier ouvrage, Mon Dernier Rêve sera pour vous, vous réveillez le souvenir de Châteaubriand, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe. Enfin, et pas le moins, vous êtes inculpé d'incitation de mineurs à la vieillesse. Vous êtes devenu, en 1973, vous aviez alors 48 ans, le plus jeune académicien de France, et ce n'est certainement pas un exemple pour la jeunesse. Parce qu'académicien, c'est un métier de vieux. Vous reconnaissez les faits ? Enfin, je reconnais les faits, oui. Nous écoutons le procureur général de la République des Proches Français. Françaises, Français, Belges, Belges, Monsieur le Compte, Monsieur le Président de Pacotille, Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, ma chère petite Follette, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Quand il a fini d'écrire des conneries dans le dictionnaire, à quoi sert un académicien français ? A rien. La Cour remercie le procureur de la République. La parole est à la Défense. Maître Regault, nous vous écoutons. Merci, Président. Amis de la justice et des académiciens, ça bête. De quoi est-ce qu'on accuse ton client ? Bon, j'avoue que j'ai rien compris au chef d'accusation. Une fois de plus. Et que ça va être dur pour moi de vous défendre, Monsieur Dormesson. Mais enfin, rassurez-vous, ça ne sera pas la première fois que je défends un client en ignorant tout de l'accusation et de l'accusé. C'est une méthode qui a porté ses fruits puisqu'il n'y aurait une accusation. C'est nier du coup son existence. Alors, Monsieur Jean Dormesson, Araquiri, journal bête et méchant, vient d'être interdit dans deux départements il y a quinze jours. Charlie Hebdo est mort. Et vous et votre Figaro, vous êtes toujours là. Comment faites-vous ? Une conclusion s'impose. Selon ce que vous cherchez, l'un des deux journaux est mieux adapté. Si vous recherchez un beau duplex de 500 mètres carrés avec terrasse dans l'Ibée, vous risquez de vous retrouver dans une chambre de bonne hyper flippante. Par contre, si vous cherchez une nana cool qui a envie de s'éclater avec un mec sympa, pas coincé comme moi, dans le Figaro, aucune chance ! Alors, me demanderez-vous, Maître Rego, que faut-il faire ? Eh bien, faites comme moi, j'achète Libération et le Figaro, et puis je fais la moyenne. Je vais vous demander, amis de la justice et de la cour, de me dire tous ensemble à demain, comme les fois précédentes. À demain, cher public ! Amis de la justice, ça baigne ! Merci. L'audience est levée ! Nous sommes tous les ménages, dans notre journal, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents, tous nos membres irrécomparables, nous en faisons seulement un empire, nous ne passons pas mal. Pas question de mentir, pas de rien s'en sortir, il n'y a vraiment rien de pire, Réflagant les lignes ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada